bonjour j'ai reçu une nouvelle vidéo d'une soeur de Koutra donc voilà donc elle m'a envoyé son mot de témoignage un très beau témoignage de guérison avant de lancer la vidéo surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne voilà si tu veux recevoir toutes les vidéos les quantiques les témoignages les histoires automatiquement tu t'abonnes tu actives la cloche de notification donc voilà sans plus attendre je lance la vidéo que Dieu vous bénisse bonjour frères et sœurs je vais vous raconter mon témoignage voilà il y a l'été dernier je suis passé par la mauvaise maladie ça fait que j'attendais mon petit bébé et puis j'ai eu des mauvais résultats dans les analyses que j'avais que je passais tous les mois et ça fait que j'ai eu ben vraiment des j'ai dû passer un bilan parce que ça ben il y a des choses qui allaient pas et ça fait que là et c'est là qu'ils m'ont trouvé ces cellules précancéreuse voilà et vraiment ben j'étais attristée dans mon coeur quand j'ai reçu ces ces résultats parce que ben pour moi en étant maman en étant maman puis pour mon âge d'apprendre une telle chose ben ça ça fait mal au coeur puis on voilà tout s'effondre autour de nous quand on apprend une telle chose et puis bon je sais que j'avais le seigneur avec moi puis mon mari puis mon mari était là pour me soutenir parce que ben c'est une épreuve assez 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 compliqué comme on dit et ça fait que j'ai tout remis entre les mains de dieu et puis voilà il y a quelques temps quelques mois qui se sont écoulés et ça fait que que ça ça fait que j'ai passé d'autres examens et ces autres examens ont fait que ben que voilà quoi que j'avais toujours c'est ça et voilà et puis un jour je suis allée au à mon rendez-vous avec le médecin parce que je devais aller sur bordeaux pour passer des analyses beaucoup plus important et beaucoup plus plus dur on va dire puis en étant en attendant un petit bébé ben c'était très compliqué voilà mais ça fait que voilà quoi après la voilà j'ai eu ces résultats la dame m'a appelé pour venir et puis je mettais tout entre les mains de dieu puis je demandais avec mon mari on demandait chacun de notre côté le jour du rendez-vous on était dans la salle d'attente on demandait de chacun de notre côté pour que dieu puisse agir que ce que c'est cette analyse là puisse faire plus tard on va dire et je priais je priais puis je demandais à dieu qui puisse changer les circonstances ou qui puisse reculer cette cesse ce cette analyse là voilà et puis vous c'est un mode passé puis le médecin m'a dit ben voilà madame du coup pour vos pour vos analyses là que vous devez vous devez passer pour votre biopsie il faut attendre il faut attendre vous pouvez attendre il m'a dit comme ça et ben je dis merci seigneur parce que je voyais que la puissance de dieu commençait à arriver à se manifester et puis après quelques temps après j'ai appris aussi que parce qu'on m'avait dit que c'était une petite fille puis je vu que j'ai déjà trois petites filles j'ai appris que j'attendais un petit garçon mais je voyais que dieu puis faisaient sa puissance et et puis voilà puis je remercie dieu parce que parce qu'il a vraiment il agissait bon il n'a pas agi de suite mais il a agi avec le temps et ça fait qu'après quand une fois que que j'ai eu mon petit bébé et bien une fois que j'ai eu mon petit bébé puis j'ai repassé des analyses encore voilà avec je savais je faisais confiance à l'éternel parce que je sais que dieu avec dieu tout est possible et je faisais confiance malgré que j'avais 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 cette crainte dans mon coeur mais je savais que le seigneur il est avec moi et qui me laisserait pas puis j'ai fait prier pour moi j'ai fait l'anxion d'huile et puis un jour il y a un serviteur qui est venu vers moi un serviteur nounou qui est venu vers moi pour pour venir prier pour moi et puis j'avais demandé à dieu parce que parce que du coup j'ai demandé à dieu qu'un serviteur puisse venir vers moi parce que j'étais vraiment attristée et puis cet homme est venu vers moi et plusieurs fois mais j'étais jamais j'étais pas vers moi alors ça fait que je suis allée vers lui et puis lui m'a dit qu'il avait à coeur de prier pour moi puis je savais que le seigneur il allait bénir et puis voilà et puis ça fait que j'ai repassé les analyses et j'ai repassé les analyses et puis il y avait là il y a quelques temps il y a deux mois trois mois de ça là deux mois et j'ai plus rien tout est parti parce que j'ai appelé le médecin et la dame m'a dit voilà madame j'ai vos résultats j'ai dit alors comment c'est et elle me dit ben c'est négatif il n'y a plus rien j'ai dit comment ça il n'y a plus rien elle me dit oui il n'y a plus rien vous n'avez plus rien madame et ben pour moi comment quel miracle de dieu je remercie le seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie je remercie dieu pour ce qu'il a fait parce que ben je vois qu'il est là dans mon foyer qui bénit ben qui m'a béni qui l'a apporté beaucoup et puis pour moi c'est vraiment une épreuve qui a été gagnée par dieu voilà ben je vous remercie d'avoir prié pour moi pour les frères et sœurs qui ont prié pour moi dans mon église et dans les autres églises parce que bon ben c'est une requête qui a été partagée et je remercie dieu pour ce qu'il a fait voilà je remercie l'éternel de tout ce qu'il a fait merci seigneur et que dieu vous bénisse mes frères et sœurs merci à dieu pour ce beau témoignage donc voilà donc si toi aussi tu veux faire connaître ton témoignage surtout n'hésite pas à la fin de la vidéo tu auras mon snap donc c'est toujours le même principe à la fin de la vidéo tu auras mon snap voilà tu vas envoyer un message moi je t'envoierai mon numéro de téléphone et comme ça tu pourras envoyer ta vidéo directement sur mon téléphone donc voilà que dieu vous bénisse